Ce qu'il faut bien faire, c'est vraiment retourner cette pâte. C'est un examen complémentaire qui ne coûte pas cher. Il faut retourner la pâte et vérifier si on n'a pas un défaut au niveau de cette face palmaire de la pâte. Les chiens qui vont présenter des nodules entre les doigts, la cause la plus fréquente et en tout cas la plus connue du grand public, ça va être les fameux épillés, donc ces petits épis de blé qui pendant la période fin printemps à toute la période estivale vont à la faveur d'une promenade, rentrer entre les doigts, migrer un petit peu au-dessus et former un abcès qui va percer. Donc là classiquement, votre vétérinaire va prendre en charge la pâte de votre chien, ouvrir pour aller retirer cet épillé et mettre un traitement cicatrisant. Il y a une autre cause qui est très fréquente et qui malheureusement est aussi méconnue qu'elle est fréquente, qui sont les pyogranulomes stériles. Donc ce sont plutôt des chiens type bouledogue anglais, bouledogue français, boule terrier, qui vont souvent être atopiques en parallèle et qui vont présenter ces nodules. Et quand on ouvre dans le nodule, quand on l'ouvre de façon chirurgicale, on n'aura pas à dépiller à ce moment-là. En fait, il se trouve que ce sont des chiens qui ont des défauts d'appui, qui ont une malposition, un défaut d'aplomb, ils ont une malposition au niveau de leurs pattes, qui déforment les coussinets et qui font comme un caillou dans la chaussure. Ce caillou dans la chaussure, au fur et à mesure, ça va générer une fibrose entre les doigts à ce niveau-là. Et cette fibrose, elle va générer un petit nodule qui va se transformer en boule avec un furon qui va percer. Donc souvent on va dire c'est des épillés, ce ne sont pas des épillés, ce sont des pyogranulomes stériles et la prise en charge n'est pas la même. On ne va pas forcément aller faire de la chirurgie, on va d'abord et avant tout faire des soins des pattes, des soins locaux et dans certains cas rajouter des traitements par voie orale. Donc pour ça, il faut demander conseil à votre vétérinaire. Cette fibrose, elle va être constituée d'un tissu fibreux réactionnel qui va se retrouver entre les doigts et qui n'a rien à faire là. Donc l'organisme va le reconnaître et générer cette boule. Il faut retourner la pâte et vérifier si on n'a pas un défaut au niveau de cette face palmaire de la pâte. Et bien sûr, montrer la pâte à votre vétérinaire qui mettra en place la thérapeutique adaptée à votre chien. Cette prise en charge, elle est ce qu'on appelle multimodale. On ne va pas faire que des soins au niveau de la pâte. On va aussi éventuellement donner des anti-inflammatoires. On va faire en sorte que le chien, il soit le plus léger possible parce que plus il sera lourd, plus ça pèse sur les pattes, plus on va avoir une fibrose, plus on va avoir un nodule. On va aussi peut-être faire des corrections de défaut d'appui, voire peut-être avec un orthopédiste, voire un ostéopathe pour que le chien soit le plus carré possible, en tout cas bien sur ses aplombs, pour qu'on n'ait pas ces déficits, ces défauts au fur et à mesure qui vont générer les nodules. Ces nodules ne vont pas engager le pronostic vital du chien, mais il faut quand même avoir conscience que c'est douloureux et que ça peut générer des boiteries. Donc il faut que ça soit pris en charge. Sous-titrage ST' 501